Bonjour, dans cette vidéo nous allons montrer comment obtenir un composant personnalisé. Le composant que l'on va fabriquer ici sera extrêmement basique. Il se contentera simplement de s'afficher ou d'afficher sa zone réservée, donc le rectangle, son rectangle, dans une couleur uniforme choisie. Donc on va, comme d'habitude, utiliser un template d'application Cocoa. Rien de particulier. Et il faut donc utiliser une classe pour représenter ce composant personnalisé. Les composants de Cocoa sont nécessairement des sous-classes de la classe NSView. On va donc demander à créer une telle sous-classe. Donc en choisissant un template pour un nouveau fichier, un template parmi les classes Cocoa, une classe Objective-C, puisqu'on reste dans le monde Objective-C. Et en faisant bien attention de choisir une sous-classe de NSView, comme suggéré. Ici, par défaut. On choisit un nom pour cette classe. Ici, on choisit le nom MonComposant. Et Xcode génère un template pour cette classe. Donc une interface qui représente la relation d'héritage directe de NSView. Et une implémentation avec deux méthodes. Une méthode init adéquate, dont ici on ne va pas modifier. Et une méthode qui s'appelle DrawRect. Et qui est utilisée, comme dans tous les systèmes graphiques, par le système graphique lui-même, lorsqu'il nécessite, lorsqu'il a besoin de connaître l'image ou la représentation graphique de l'objet. On rappelle qu'en général, dans les systèmes graphiques, ce ne sont pas les objets qui se dessinent, mais c'est le système graphique qui interroge, quand il le juge nécessaire, qui interroge donc les objets pour que ceux-ci dessinent ou lui renvoient leur représentation. Donc c'est la méthode DrawRect qui joue ce rôle ici. Donc dans cette méthode DrawRect, il nous suffit simplement de mettre un peu de code permettant justement d'obtenir la représentation qu'on cherche. Et donc de choisir une couleur et d'utiliser cette couleur pour remplir le rectangle. Sachant que, comme il apparaît ici dans le prototype de cette méthode, le système graphique interroge bien l'objet à dessiner en déclenchant l'appel à la méthode DrawRect et en lui transmettant le rectangle dans lequel il souhaite que les dessins soient réalisés. Le système graphique peut ne pas demander à dessiner l'intégralité du rectangle, mais simplement une sous-partie de l'objet. Par exemple, lorsqu'il a été partiellement masqué, qu'il doit réapparaître à la vue, il est tout à fait possible que le système envoie une partie du rectangle total. Donc la première chose à faire, c'est de se créer une couleur, puisqu'on souhaite afficher un fond uniforme pour notre composant. On va choisir jaune par exemple ici. Donc on se crée une instance de la classe couleur, et la classe couleur possède divers services, comme on peut aller le constater dans la documentation. Donc la documentation, on rappelle qu'on peut l'avoir par menu contextuel si on prend simplement un identificateur dans le code source. Et la classe couleur, par exemple, fait apparaître un certain nombre de méthodes usines pour fabriquer des couleurs selon divers critères. Donc la méthode que nous allons choisir, c'est simplement celle-ci, qui permet de fabriquer une couleur en indiquant simplement la valeur pour le canal rouge, vert et bleu, et un degré de transparence ou d'opacité. Donc on prend ce prototype, et on peut constater que les couleurs sont spécifiées avec des valeurs, ou les valeurs pour les canaux sont spécifiées à l'aide de valeurs flottantes, donc on prise entre 0 et 1. Comme on souhaite obtenir du jaune, et bien on donne 1 pour le rouge, 1 pour le vert, 0 pour le bleu, un mélange de rouge et de vert, ça fournit du jaune. Et puis l'alpha qui correspond à l'opacité de la couleur, on va positionner l'opacité complète, donc le canal alpha à 1. Une fois qu'on a obtenu cette couleur, il faut donc qu'on l'utilise pour remplir le rectangle qui est très transmis en paramètres de cette couleur. Alors, il y a une particularité du système graphique MAC, c'est qu'il y a bien aussi une notion de contexte graphique, mais celui-ci n'est pas transmis en argument. En fait, il est transmis dans un contexte plus global, et l'autre particularité, donc on pourra le récupérer si nécessaire, mais l'autre particularité, c'est justement qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir ce contexte graphique pour dessiner. En fait, plutôt que de positionner, d'appeler une méthode qui positionnerait, donc une méthode qui recevrait une couleur afin de positionner la couleur de remplissage pour le contexte graphique, on renverse la situation en COCOA en utilisant une méthode de la classe couleur pour faire en sorte que celle-ci se positionne en tant que couleur de remplissage. D'accord ? Donc habituellement, dans un système par exemple comme Java, on utilise la méthode graphique pour positionner la couleur, donc on ferait quelque chose du type graphique, .7color, et à laquelle on transmet la couleur. Donc là, c'est bien l'inverse dont il s'agit en COCOA. On demande à la couleur de se positionner comme couleur de remplissage. Donc couleur cette file réalise cette opération de se positionner elle-même, de se poser elle-même dans le contexte graphique, qu'on ne manipule donc pas directement. C'est idem pour les fonctions de dessin. On ne va pas faire appel à une méthode particulière de la classe représentant les contextes graphiques, mais on va utiliser des fonctions, pardon, donc des fonctions globales, ce ne sont pas des méthodes d'une certaine classe, c'est une fonction globale qui, elle, par exemple rectfil, comme son nom l'indique, va tenter de remplir un certain rectangle avec le contexte graphique qui est caché dans le contexte global de l'exécution. Donc on transmet simplement le rectangle que l'on souhaite redessiner, et comme le suggère le système graphique, en envoyant un objet rectangle en paramètre de la méthode drawRect, eh bien, il nous suffira simplement de remplir ce rectangle comme indiqué, et donc c'est sous-entendu que ce rectangle se remplira avec la couleur de fond du contexte graphique, et ce contexte graphique aura reçu comme couleur la couleur précédemment positionnée. Donc une fois qu'on a fait ça, il nous faut modifier notre interface, l'interface de l'application, de sorte qu'on y fasse apparaître une instance de notre composant. Donc on utilise Interface Builder et on va modifier notre interface en y rajoutant une instance de composant. Alors évidemment, comme d'habitude, Interface Builder ne nous propose pas directement d'instancier notre classe, mais dans les vues proposées par la bibliothèque de composants, on s'aperçoit que l'un d'entre eux correspond à une vue personnalisée. Donc comme attendu, on va positionner cette vue de la manière suivante, on va la remplir en lisant les guides de positionnement de façon raisonnable à l'intérieur de notre fenêtre, et on va modifier, comme d'habitude, la classe de cet objet, puisque par défaut, sa classe c'est NSView, et donc on n'obtiendra pas un composant bien intéressant. Mais on va donc choisir sa classe pour devenir maintenant mon composant. Donc on a bien cette fois une instance de la classe mon composant, et ceci devrait suffire à obtenir le comportement attendu. Puisqu'on a bien cette fois une instance de la classe mon composant à l'intérieur de l'interface, et on a un code qui correspond à son affichage. Donc si l'on compile, sauf erreur, on devrait obtenir le comportement attendu à l'exécution. Donc on a bien un composant jaune qui s'affiche, et qui va se comporter tout à fait correctement. Alors on peut tracer des messages pour essayer d'observer un peu quand est-ce que le drawRect se produit. On va tracer sur la console un certain nombre de drawRect. Chaque fois qu'on appelle drawRect, on va tracer sur la console ces appels, et on va essayer d'observer quand est-ce que ces appels se produisent. donc on fait apparaître la console de Xcode, et on s'aperçoit qu'il y a assez peu de drawRect finalement qui sont générés. Il y en a bien sûr un au départ de l'application, ce qui est tout à fait ordinaire, mais lorsque la vue ou la fenêtre est cachée, il n'est pas nécessaire pour le système graphique de Cocoa d'utiliser un appel à drawRect. Il a quelque part dans un cache conservé l'image. Donc il juge que là, ce n'est pas nécessaire. Si on cache l'application complètement en utilisant le masquage du dock, alors là, l'image n'est pas conservée, et Cocoa, enfin le système graphique, à quoi en tout cas, redemande, au moment où on réveille ou on refait apparaître cette application, on régénère un appel à la méthode drawRect.